En direct de Carmo, en clap ciné, avec deux têtes à clap, mais ce sont mes deux têtes à clap préférées, donc j'ai un président, j'ai un directeur, je les mélange, vous en tirez un au hasard, non, à ma gauche, Jérôme Coaretti sans ses lunettes, et à ma droite, Michel Canet, alors celui qui fait directeur du festival du film social ouvrier, c'est Jérôme Coaretti, et celui qui fait président, Avis, Avis, Jérôme, c'est le patrieur, c'est le taulier, c'est un taulier, c'est pas le directeur, donc on est pour la, alors c'est la combien d'années ? Septième, comme les sept nains, très bon film, l'âge de raison, ou d'oraison, je ne sais pas, alors, la première fois, on était au tout début du Covid, on était entre chèvre et loup, etc., là, c'est plus affirmé, on revient avec moins de masques, des vaccins, donc est-ce que cette année, le festival sera plus frétillant ? Parce qu'en bas, on a plus de facilité que l'année dernière. Il avait été frétillant l'an dernier, alors il a continué. Frétillant simultanément ? Malgré le Covid. Alors, parce que la dernière fois, on est parti plus tôt le dimanche soir, et là, on reste jusqu'à lundi, donc ça veut dire... Parce qu'il y a davantage de films. Il y a davantage de films. Il fallait que l'on puisse bien exposer, au niveau des horaires des séances, les projections des bas avec les réalisateurs. Alors, on a une belle brochette de gens qui... Alors, c'est con, moi, j'aurais voulu les aligner pour faire des photos de la photo boutique. Voilà. Alors, on a commencé hier... Tu es moi, c'est une osse ! Il me l'a enlevé de la bolsidon. On a commencé hier avec qui ? Et c'était une belle avant-première, il me semble. On a ouvert le festival avec une comédie. En général, les films sociaux et ouvriers, comme on dit, sont essentiellement des drames. Oh non, on peut exagérer. Bon, ça veut dire qu'il y a une tendance ? Une tendance ! Une tendance ! Et c'est relativement rare, quand même, qu'on rencontre, qu'on propose une comédie. Là, on avait le réalisateur pour l'avant-première, du film Simon Chanté, qui nous a redonné la banane. Voilà. Le pitch a rapido pour qu'on voit qu'est-ce que c'est l'ambiance d'un film ouvrier aujourd'hui. J'ai travaillé avec Michel il y a des années, il m'avait montré des renoirs, etc. Et puis, on avait terminé avec Saint-Denis-Berlin, etc. Donc, l'image de l'ouvrier entre les années 30 et les années 2000, il me semble, avait déjà pas mal changé. Et maintenant... Dans tous les cas, il y avait une constante de chômage. Car il y a des films sur le travail, mais il y a beaucoup de films sur le chômage. Ouais. Qui est une plaie récurrente, hein. C'est la valeur d'ajustement du capitalisme qu'il y avait là. Il connaissait ça. Et c'est vrai que le film d'hier, c'était de traiter ça, parce qu'au départ, effectivement, c'est les ouvriers qui partent au chômage. Et ensuite, ils se débrouillent. Et ils se débrouillent en décidant d'offrir des chansons, contre salaire, quand même, pas gratuitement, à ceux qui leur demandent d'aller chanter pour un anniversaire, pour un mariage, pour un baptême, pour rien du tout, peu importe, par amour, à la personne qui paye, évidemment. En amour, on en avait payé en fond. Et simplement, ils ne sont pas... Ce n'est pas un truc individuel. C'est une petite bande, mais une bande quand même, de chômeurs qui décident de s'en sortir à la fois individuellement et à la fois collectivement. Et les chansons, alors, ce n'est pas une suite de mise, c'est-à-dire que les chansons sont dans le film. C'est-à-dire que les gens chantent, mais ils ne chantent pas pour s'exprimer. Voilà. Plutôt, ils s'expriment en son temps. D'accord. Est-ce que tu... Et par rapport à une époque formidable, dans le film, avec Le Regret c'est Ticchio, Le Gado, Boringé... Deux et avec Gérard Gignot. Deux et avec Gérard Gignot. C'est quoi l'ambiance dans le genre bande de chômeurs ? Ah ben c'est une bande de chômeurs qui vit normal. Ils n'en sont pas réduits là. Non, ils n'en sont pas réduits là. C'est effectivement le chômeur est passé à durer dans la société, pour que ça soit une profession d'une certaine façon. D'accord. Donc c'est une profession très normale. Est-ce que marquent certains enfants à l'école profession des parents ? Oui. Pour dire que les parents ne sont pas flics parce qu'ils ont... En tout cas c'est un film qui donne le moral. Le réalisateur est super sympa. Oui. Et on l'a dit qu'il était très disponible. Alors quand on dit ça... Et qu'il est d'origine ouvrière comme... C'est souvent le cas. C'est assez souvent le cas. Il y a des réalisateurs de films ombriés. Il y a... Il vient de la ville minière... Je ne sais pas ce qu'il y a. D'ailleurs. Ronchin. 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 Qui est... Alors c'est où ? Ronchin c'est dans le chnord. C'est à Carmo mais un peu plus loin. Non c'est dans le chnord, c'est dans le nord. C'est un pays de mine. Oui c'est un pays de mine. Et puis... Il y a eu une bande dessinée des célèbres qui se passe à Mont-Champ. Alors... Et mine de rien... Oui. C'est pas rien que le réalisateur... Il était disponible ce matin parce que... On va le avoir à Camille. Je pense que... Dans les quinze jours il va venir à Canet et à Port-le-Cap. Présenter son film et offrir la possibilité au spectateur de chanter. C'est bien. Ah ! Quand il était jeune, il allait en vacances à Canet aussi. Donc... Il y a un picoté Madeleine de Proust. Qui a permis de... Je comprends. De le décider de... De venir nous voir en pays catalan. Et c'était Fabrice Marduca. Il est aussi... Il est italien, je crois. D'accord. Alors aujourd'hui... C'est souvent le cas dans le nord. Alors on a vu le Larzac passer, si j'ose dire tout à l'heure. Oui, il est passé. Il est bien passé. Et j'ai cru voir, pas un Gros-Venis mais un Gilles Perret. Oui. Donc Debout les Femmes. C'est par une injonction que je vous fais à vous deux. Tu peux rester assise. Je pourrais être Debout les Femmes. Voilà. Alors... La question, c'est... C'est un film de Gilles Perret avec Ruffin. Ça fait combien de... Le deuxième ? C'est le deuxième avec Ruffin. Voilà. Ruffin en a fait trois. Et c'est... A mon avis, c'est de loin le meilleur, du moins, pour la prestation de Ruffin. Ouais. Quelquefois très agaçant parce que... On lui dira ? Oui, mais je lui dirais. C'est vrai qu'il est pas là. Mais... Mais... C'est facile. Dans ses premiers films, il fait un peu... Moi, je... Moi, je suis Ruffin. Je suis là et tout. Et là... Toi, t'as pas aimé l'histoire quand il se déguise dans le fils, hein ? Non, j'ai détesté, mais... Non, merci patron. Je t'en rappelle. C'est un truc. Mais... Mais là, il est très bien. Et il joue son rôle de député pour une fois. Ouais. Je vais dire pas pour une fois, mais... Il n'y a pas que gueuler... Dans J'veux du Soleil, non ? Il n'y a pas que gueuler dans l'hémicycle. Ouais. Il y a aussi faire des choses. Et lui, il se lance à faire des choses avec, alors... Contraint et forcé, mais ça s'arrange. Avec un député LRM, un patron. Ouais. Très... Très peu sympathique en apparence. C'est ce qu'on appelle un bloody movie, là. Et... Et ça marche. Et... Et ça, c'est intéressant parce que ça... Ça montre que... Ça montre que Ruffin a appris des choses. Alors, Debout les femmes, c'est pas... C'est pas un film sur les députés. C'est un film sur les femmes et en l'occurrence. C'est pas un film sur les femmes, mais... La précarité. La précarité. Bah, encore heureux. Je tiens au patriarcat. Un... Non, c'est un film sur... Sur les femmes qui font du soin. Ouais. Des aides-soignantes, hein, comme on dit dans le métier. Des aides-soignantes, aussi. Des aides-soignantes, aussi. Les ASH, aussi, j'imagine. Oui, aussi, etc. Pour dire femmes de ménage, on dit. Ouais, femmes de ménage, mais qui vont chez des personnes âgées, etc. Voilà. Et qui font un sacré boulot, et... Mal reconnu, peut-être. Et c'est un... Très mal reconnu. Financièrement, je veux dire. Financièrement, et même tout court, je crains. Mais c'est... C'est un film joyeux. Voilà. Ça, c'est... C'est peut-être une des caractéristiques. C'est pas une comédie, hein, ça serait. Mais c'est un film joyeux, et... Qui finit dans une parodie de l'Assemblée Nationale. C'est déjà une parodie, donc, c'est une mise en abîme. Non, c'est pas une... Le film lui-même n'est pas une parodie. Euh... Je sais que... Non, je parle de l'Assemblée Nationale. Tu aimes l'excès. Ah oui, il montre pas de l'Assemblée Nationale. Pour le cinéma. Ben, c'est pas une parodie, c'est une assemblée à majorité. Absolue. T'as vu comme il est élégant. Moi, j'aime l'élégance de Princesse Garçon. Non, ce n'est pas une parodie. C'est une assemblée à majorité. Voilà. Un majorité absolue, donc, c'est une assemblée qui sert pas un grand peu. Evidemment... Déjà, la cinquième République, c'est Malbar, mais bon passant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que... Ces femmes parlent bien de leur métier. Bon, évidemment, ils ont choisi, hein. C'est un film, donc... Ah, les gens, pas le métier. Non, pas le métier. Et effectivement, elles aiment leur métier. Elles en parlent bien. Et donc, la fin finit dans une parodie, si tu veux, de Princesse Nationale. Et par... Alors, c'est un lien avec Mai 68. Par des grands films... Par une des grandes chansons. Et on retrouve la chanson, là. Que chantaient les féministes en Mai 68. À Lippe, par exemple. Non, non, pas à Lippe. C'est une chanson féministe que j'ai entendue dans ma jeunesse. Oui, car tu étais féministe. Oui, j'ai été... J'ai fréquenté les féministes. Donc, voilà. Comme pour si on chantait que les spectateurs de Canet... Et de... Ils re-siflent tout le cas. Mais non, mais c'est vrai. De Canet et le Cat, ne soient pas frustrés que ça se passe ce soir à Carmont. Nous aurons la possibilité demain soir, à 19h, d'écouter à Canet et Gilles Perret présenter ce film très longuement. Très longuement. Et rendez-vous à 19h à Port-le-Cas pour voir le film. Et Gilles Perret il sera, lui, mais à l'issue de la projection, parce qu'il ne peut pas être partout en même temps. Oui. Pour un long débat. Donc, nous aurons le rencontrer dès demain en pays catalan. Mais là, on attend qu'il sorte de la séance... De chers camarades. De chers camarades soviétiques. ... russes. Sur la période soviétique. Oui. Et Michel a voulu faire une thématique... Sous-thématiques... Est-ce qu'il n'a pas renoncé à la faucille au marteau, il faut le savoir ? Non, sous-thématiques avec la grève, puisqu'on a passé la grève d'Agenstein. Mais pour des... Enfin... On l'a bien passé. C'est un long de voix soviétique. On l'a bien passé. Voilà. Quelquefois les distributeurs manquent d'indigences Il semblerait que Michel Rengue règle les comptes en direct Il faut régler les comptes Mais il y avait des spectateurs qui ont été contents et il y avait en particulier un jeune homme qui est un russophone ça t'aurait beaucoup plu et qui a traduit à tout le monde puisqu'il n'y a pas de traduction et qui a traduit du russe directement Oui, il vaut mieux parce que il y avait la traduction en anglais Ah bah oui et en ouzbeck aussi mais ça c'est pour les fines bouches Revenons à nos moutons Le large axe Ce soir on va présenter messieurs toi au début, nous après je ne sais plus dans quel sens le regretté Yann Ducoy pas parce qu'il vous a quitté l'éloigné Yann Ducoy Donc le réalisateur belge que j'ai eu au téléphone tantôt comme on dit en Belgique qui avait une petite voix par rapport à ce que je connais de Savoie naturelle et pour voir la fermeture de l'usine alors le titre c'est C'est la fermeture de l'usine Renault à Villevaux C'est un excellent film un de ses anciens films puisqu'il sort un nouveau film qu'on verra sûrement à Canet avec La dernière tentation des Belges La dernière tentation des Belges Et il va sortir un film social après Voilà Ah puis ouais Il passe hein l'animal Ah oui 75 ans et toutes ses dents Donc Donc ça se passe dans les années 90 sous Jospin Mais oui Quand Jospin dit à propos de Villevord que l'état ne peut pas tout C'est là qu'on a compris que les socialistes étaient de droite Je te laisse Pour ceux qui n'avaient pas compris Mitterrand 83 Je te laisse tes conclusions Mais non c'est pas ce que montre par exemple le Larzac Donc et sauf que alors c'est un documentaire mais qui vire à la fiction à la fin Alors c'est d'abord c'est un documentaire de Yann Duquois donc c'est un objet non identifié Alors c'est un très très bon film et c'est pour moi c'est peut-être l'un des meilleurs films que nous ayons mais il n'y aura pas nécessairement beaucoup de monde parce que Yann n'est pas là Bon tant pis faut pas attraper le Covid et mais Faut se faire vacciner surtout Alors il a construit un film justement en utilisant évidemment la grève les manifs les gens qui défilent dans la rue tout ça mais ensuite il a utilisé il a construit son film avec un montage avec des des films révolutionnaires anciens donc on verra des extraits de la grève on verra des extraits de Potemkin on verra des extraits des films de Renoir des films ouvriers de Renoir etc et donc il dit là ce qui se passe à Villevord voilà ça fait des siècles que ça se passe et depuis que le cinéma existe le cinéma a enregistré ça et puis il entrecoupe les choses de scènes d'amour avec sa femme qui sont crues et sympathiques puisque c'est quand même un un objet sexuel non c'est un morceau d'une longue série qui s'appelle la vie sexuelle des belges donc il met un peu de vie sexuelle il fallait bien le fil rouge comme on dit mais c'est un film et un côté c'est un film extrêmement intelligent ce qui est Malcolm Moore à un moment donné oui un peu Roger et moi il va sur les Champs-Elysées il va partout c'est un réalisateur méconnu en France non méconnu en Belgique c'est un trésor national vivant parce que c'est un trubillon de première il a donné l'assaut au palais du roi de Belgique oui comme il était tout seul il s'est fait arrêter trois fois il a fait trois tentatives de coup d'état il aurait pu le faire une fois et il est quand même le seul à ma connaissance auteur de bandes dessinées parce qu'il fait tout il fait de la philosophie il fait de la psychanalyse c'est vraiment un très beau monstre intellectuel et il a publié un truc une très belle bande dessinée qui s'appelle Jaune avant les gilets qui paraissait dans Circus très défunt et en Belgique on a coupé ce qu'il avait mis gravement en cause la famille royale belge qui est son ennemi il y en a fait une BD la vie sexuelle du roi Bonhoi oui mais là c'était simplement en Jaune et il y avait effectivement le roi des Belges Valais et la famille maltraitée et le gouvernement belge a obtenu que l'on coupe toutes les pages de Jaune et la revue est sortie sans les pages de Jaune mais qui est très difficile à avoir parce que l'éditeur il l'a édité mais j'allais dire comme les travaux de Jaune mais c'est comme ses films au fond c'est un véritable anar il se fout de la trace qui laisse il est en train de vendre ses archives à l'université de Berkeley puisque c'est un historique de l'anarchisme situationnisme belge et il a sorti un one man show et il y a un documentaire sur la télé belge on espère que on a commandé des pièces en Chine on va le faire réparer on le verra ou entre deux huîtres ou entre deux canets j'espère parce qu'on parlait de libertaires situationnistes ça fait une bonne transition avec Jordi Vidal Jordi Vidal formidable qui n'est pas du même niveau le documentaire je pense qu'il appréciera tu parles du documentaire oui ça ça ira mieux donc on va passer en avant première mondiale ouais on se bouge pas de rien mais c'est vrai ce serait de la première projection cinéma il y a un numéro de visa tout récemment du film de Jordi qui s'appelle Nous dansons sur un volcan voilà qui évoque le côté subversif révolutionnaire de gauche de la Sardane voilà alors la Sardane alors nous la Sardane c'est catalan là on est à Carmo il faut peut-être recontrer le sujet on exporte depuis Perpignan vers Carmo la culture catalane donc c'est la danse en cercle catalane mais il faut quand même apporter quelques précisions ce que va faire Michel c'est une ronde en fait oui c'est une ronde ça me rappelle une très vilaine histoire sur des EHPAD alors ne me poussez pas là c'est une ronde à petits pas alors reviendrons reviendrons mais ce qui est intéressant c'est effectivement qu'il arrive à faire un documentaire politique à partir d'une danse ouais et en montrant un assez bon historien d'ailleurs que effectivement c'est une danse républicaine qui a été détournée par en danse identitaire voilà au 19ème au début 20ème enfin à la fin du 19ème mais au début 20ème alors il nous reste à parler des 100 dents et quand même il a eu une relation je dirais avec avec M. Dupois c'est qu'il utilise lui aussi des films voilà des films anciens des films anarchistes dans film anarchiste donc des années 30 dans dans son dans son travail mais Dupois est beaucoup plus fou il est beaucoup plus belge revenons à le mouton ce qui est environ la fracture la fracture et la fracture les apéros concers oui voilà vas-y c'est une demande de parler demain matin on va proposer à la suite de l'institut Jean Vigo il y a quelques semaines la reprise d'un des plus beaux films sur la commune qui s'appelle La Nouvelle Badulotte rare film rare film mais il y a eu beaucoup non mais il y a eu le très beau Star Wars il y a eu les années de la commune récemment et il y a la barricade du point du jour si si que j'ai vue avec Bab mais enfin c'est du direct Michel on ne sera pas coupé en montage le problème du direct tu salopes son image il travaille et tout enfin c'est pas moi lui boss tu vois bon continue en jac qui faisait Eugène Pottier et Alain Pottier Philippe Noiré et oui c'était Noiré pas Noiré un zéro un zéro la balle on va terminer le trou on se battra après non mais on se taquine avec Michel ce que je voulais simplement dire c'est que a priori à 11h du matin un dimanche on peut aller à la messe voilà on peut dormir on peut dormir on peut regarder téléfoot surtout venir voir un film même si c'est les 150 ans de la commune à cette heure là pour avoir envie un film de 1929 donc l'idée ça a été il est bon je veux transformer en ciné concept il va y avoir un pianiste qui est actuellement dans le train sur lequel il ne faudra pas tirer mais ça ne serait pas suffisant donc on a appelé cette séance un ciné apéro concert et bien sûr on va offrir des communards qui sont des chirovins rouges rien à voir avec 10 minutes et mardi non donc à tous les spectateurs et on va mettre des lumières tamisées on ne sera jamais dans l'obscurité la plus totale ça me rappelle un truc ce qui permettra aux plus assoiffés de se relever à plusieurs reprises pour remplir leur godet de ce délicieux nectar il est bien parlé de remplir alors c'est quand même un film dont les images sont magnifiques voilà c'est un décès voilà ah oui c'est vrai on ne va pas se plaindre comme dans l'épisode précédent mais on ne va pas revenir dessus parce qu'on pourrait s'énerver on ne va pas se promener ce déliport sur la grève voilà alors ensuite ensuite l'avant-première du nouveau film de Catherine Corsi à 14h enfin un film de femme qui s'appelle La Fracture et Michel a beaucoup aimé c'est pour ça qu'il a proposé de le faire mais non c'est un très c'est un très beau film parce que c'est un film qui prend partie sans prendre partie c'est-à-dire qui prend partie sur sur les gens qui ont dont la vie est quelquefois un peu problématique et puis sur des rencontres inattendues la rencontre entre une grande bourgeoise qui qui a un problème avec sa femme et qui et qui se casse la jambe et et un gilet jaune qui lui prend à travers la à travers la gueule un certain nombre de choses pendant une manif oui et voir le lit de PA Sud et leur rencontre est difficile puis finalement ils finissent par se rendre compte de qu'ils peuvent parler ça c'est important et de l'autre côté c'est surtout le travail de l'hôpital donc là ça rejoint debout les femmes ouais puisqu'il y a quelques actrices hospitalières mais il y a aussi des hospitalières qui sont là dedans et ça marche bien qu'on n'est pas capable de distinguer évidemment ils ont des moments des rôles et c'est court mais on n'est pas capable de distinguer qui est une actrice et qui est une soignante et ça c'est c'est très très sensible et puis la fin nous dit que quand même c'est pas parce qu'on a été copains cinq minutes que la vie ne continue pas et il y en a qui ont plus de chance que d'autres voilà la vie est une tombe mais c'est techniquement même si j'ai un grand amour pour le film de Yann c'est peut-être on ne va pas faire un prix les meilleurs films mais c'est un des événements qu'on passe et je pense que une fois qu'il sera plus en avant première et qu'il passera dans les cinémas il y aura il mérite beaucoup de succès en tout cas c'est un film qui parle d'une tranche d'histoire immédiate français qui a profondément marqué notre société ce qui est rare en France c'est plutôt les américains qui font des films c'est la raison pour laquelle l'équipe je reviens à Perpignan un festival de confrontation dont Michel est très attaché auquel est très attaché Michel a décidé non mais fais pas cette tête là quand on dit ça on ne croit pas ce qu'il vient de dire si 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 alors à celui-là là particulièrement qui est sur l'histoire du temps présent je suis très attaché même j'ai pas mal participé et donc ce film a été proposé en prélude à confrontation d'accord à Canet il sera projeté le mercredi on a l'impression que c'est une grande promo pour Canet alors qu'on est à Cargo tout est lié et à Canet le mercredi c'est toujours un classe mercredi 10 novembre à 20h30 on va proposer ce film voilà et en même temps que sera présentée la bande annonce de la prochaine édition de confrontation qui aura lieu au cinéma Castillé et à Perpignan et peut-être dans quelques autres points du département fin novembre et ça va être un grand moment de présentation du festival et ensuite de projection de ce film que présentera peut-être Michel ce sera le 10 novembre à 20h30 voilà alors qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste les 100 d'un oui de clôture un peu là le liage à poule oui alors clôture selon une expression fameuse de le président Hollande merci pour le moment j'aime beaucoup l'auteur de BD qui est aussi réalisateur à ses heures Pascal Rabaté vous avez offert ce qui est pour une petite perle il y a déjà quelques années maintenant avec Daniel Prévost l'adaptation de sa BD qui s'appelle Les petits ruisseaux vous voyez quelques figures de seniors et surtout la figure de Daniel Prévost avec très peu de paroles très peu de dialogues très visuels puisque c'est adapté de la BD et là il va nous présenter son film en avant première très très en avant de sa sortie puisque sa sortie nationale est prévue pour avril 2022 au moment de l'élection présidentielle et les 120 ans vont faire l'éruption à ce moment là et nous ils vont faire l'éruption demain soir et il y aura Pascal Rabaté c'est genre un peu de genre ça rappelle un peu thème rock effectivement et aussi pour ceux qui ont vu ce film de Jean-Pierre Genet avec Danny Boone Nick Mac attire la rigue oui je l'ai vu aussi c'est à dire que ce sont des classés de la vie des gens qui vivent à la marge et qui ont recréé une société communautaire et qui se fournissent de briques et de broc en faisant quelques menus l'art sain et il y a très très peu de galerie et le méfiant donc ceux qui ne savent pas lire il n'y en a pas du tout oui mais je voulais pas faire faire de suite les derniers les derniers les spectateurs ça peut leur plaire vous avez aimé les artistes au début c'est très drôle c'est très drôle c'est très drôle le premier c'est qu'au début on a du mal à rentrer dedans mais quand on est rentré dedans et on y rentre c'est c'est extrêmement ludique parce que il s'est quand même appuyé sur des acteurs très solides sur Yolande Moreau sur Gustave Kervern ah oui on retrouve la bande du Roland et sur François Morel les déchets François Morel qu'on a croisé à Port Vendre sur un tel gard sans bouteille de vin malheureusement je crois que c'est un bon film mais c'est on a eu une bonne entrée en matière et je crois qu'on a eu une bonne sortie aussi c'est du cinéma qui mérite aussi d'être défendu parce que ça ne va pas bon ça fera peut-être courir les foules à cause du titre mais en fait le titre en anglais c'est sans parole c'est pas pareil ah d'accord pourquoi en anglais ah oui parce qu'on la vend à l'international parce que les sans dents chez les anglo-saxes ça ne leur dit rien sauf si c'est des poules auquel cas ça a une certaine logique le jour où les poules auront des dents le jour où les gueux auront des dents ils font la révolution bon bon festival messieurs on attend la fin de chers camarades pour avoir la joie de l'avoir Gilles Perret qui sera ce soir à Carmo et je le répète demain si vous n'aviez pas compris à Canet et à Lecate à 19h ceci n'est pas une bande annonce pour les clubs cinés merci c'est la grande union des clubs cinés tout à fait si les clubs cinés voulaient se donner la main comme dit la chanson chers camarades je vous remercie merci à toi et je vous en dis C'est parti.